Vous vous rappelez de l'affaire de Sonap, où on disait Amadou Doumbouille a acheté une maison, corruption. Il y a un petit journaliste français qui a eu à faire des reportages. J'ai dit, le gars, moi je ne commentais pas trop ces vidéos, parce qu'il n'y a pas ceux qui n'ont pas dit autant de présents facondés ici. Et après Amadou Doumbouille, écoutons encore le même journaliste. Vous allez écouter et on va analyser ensemble. Carburer à la corruption, le tout, avec le soutien de la France. Sonapgate, épisode 2, c'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'un africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Tout commence le 18 décembre 2023, lorsque le principal dépôt de carburant de Guinée, situé à Conakry, la capitale, explose. Du coup, le pays n'arrive plus à stocker son carburant. Une pénurie s'installe. Quand je me rends en Guinée début janvier, d'interminables files d'attente se forment devant les stations-service. Je rencontre des sources. Et je découvre alors un immense scandale de corruption à la pompe. Je vous rappelle l'affaire en quelques mots, au cas où vous l'auriez loupé. La Guinée n'est pas un état producteur de pétrole. Le régime du général Mamedi Doumbouille doit donc apporter 70 millions de litres de carburant, nécessaires chaque mois au bon fonctionnement du pays. Pour ce faire, une société publique rattachée directement à la présidence de la République, la SONAP, la Société Nationale des Pétroles, a passé un marché avec un trader, un négociant. Ce trader, le Nigérian Sahara Group, négocie le carburant sur les marchés mondiaux et le fait importer en Guinée. Sauf que les commissions que Sahara Group encaisse sont faramineuses. 115 dollars par tonne d'essence, contre 38 dollars quelques années plus tôt. En tout, Sahara Group se faisait payer par la Guinée 8 millions de dollars de commissions chaque mois. Tout ça fleur bon, la surfacturation et la corruption. D'ailleurs, le directeur général de la SONAP, Amadou Doumbouille, un proche du président, s'est offert une luxueuse villa au Texas, achetée cash pour 1,380,000 dollars. Au moment où je contacte la SONAP et son directeur général à la fin de mon enquête, je suis arrêté et expulsé de Guinée par le premier avion. Mais malgré la saisie de mon ordinateur, je parviens à faire sortir une vidéo. Le scandale de corruption éclate, révélant des malversations portant sur des dizaines de millions d'euros dans un pays où un Guinéen sur deux vit avec seulement 1 euro par jour. On comprend que le régime de Mamadi Doumbouille, cet ancien caporal-chef de la Légion étrangère française, s'en met plein les poches pendant que la population tire le diable par la queue. On va se tourner vers ce dossier en ce qui concerne le scandale de corruption à la pompe. C'est l'intitulé, en tout cas, d'un journaliste français. Spouwaka Sansobari, on parle de... Il s'agit de plusieurs millions de dollars américains, selon son journaliste, qui a été arrêté, d'ailleurs, nous la prenons, avant d'être expulsé. Oui, on a eu ça, je pense, dans la soirée dimanche. Ça a inondé subitement les réseaux sociaux. Et on va dire que c'est un scandale qui est à deux volets. Parce que ça a commencé par l'achat supposé de la maison au Texas. Et puis, il y a le volet augmentation exponentielle des marges, notamment traders et des marges de la SONAP dans la structure des prix des hydrocarbures. Le 16 mars, deux mois après mes révélations, le directeur général de la SONAP, Amadou Doumbouya, est limogé. Et une enquête judiciaire est ouverte contre lui pour des faits de corruption, notamment concernant l'achat de sa villa aux États-Unis. On se dit alors que le président Amadou Doumbouya va remettre de l'or dans le secteur du carburant. Surtout que le contrat très avantageux accordé à Sarah Group va arriver à expiration fin avril 2024. Eh bien, pas du tout. Le nouveau directeur général de la SONAP, l'ancien ministre Moussa Sissé, a déjà été mouillé dans une affaire de corruption, ce qui n'augure rien de bon. Mais malgré son poste, ce n'est pas lui qui décide. Comme l'ont révélé nos confrères de Jeune Afrique, le marché de l'importation de carburant est repris en main par Fodé Amadou Fofana, alias Papa Fofana, l'éminence grise du président. Ce conseiller de l'ombre a un passé pour le moins trouble. Il a notamment été arrêté aux États-Unis en 2009, avec en sa possession plusieurs dizaines de milliers de dollars et des faux passeports. Papa Fofana a plusieurs petites idées derrière la tête. Déjà, il entend faire construire par une société qui lui appartient le nouveau dépôt de carburant de Conakry, ce qui est quand même un sacré conflit d'intérêts. Mais ce que je vous révèle aujourd'hui, c'est que Papa Fofana veut mettre à la porte Sarah Group et imposer son chouchou, le négociant pétrolier suisse Addax Énergie. Addax s'occupait déjà de l'importation de carburant guidé sous le règne du précédent dictateur Alpha Condé, avec une marge trader plutôt raisonnable de 38 dollars la tonne. Rien à voir avec les commissions délirantes négociées en 2002 avec Sarah Group. Mais là où le bas blesse, c'est qu'Addax Énergie reviendra à des tarifs beaucoup plus élevés. Le négociant suisse a plus que doublé sa... Vous savez, le type, quand il a parlé de Mamadi, il dit le président Mamadi Doumbouya. Mais quand il parle du président Alpha Condé, il dit le dictateur. Quand nous allons finir d'écouter, je vais vous faire mon analyse, vous allez comprendre. Le jeu qui est derrière tout ça. En quatre ans, selon mes informations, des réunions ont été organisées à Conakry entre Addax et Papa Fofana, qui rencontrent directement le président Doumbouya. Monsieur Fofana ? Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Thomas Dutry, je suis journaliste. Et j'aurais voulu échanger avec vous sur le contrat pétrolier qui est en train d'être négocié. Est-ce que vous aurez quelques minutes à m'accorder ? Je ne peux pas dire qu'à ce moment-là. Je suis à l'Assemblée. Pardon ? Je ne peux pas parler à l'heure, là. Je suis à l'Assemblée. D'accord. Mais vous savez à quelle heure on pourra vous parler ? Parce que je voulais parler du contrat qui va être signé avec Addax. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont indiqué que vous faisiez partie des négociations pour le nouveau contrat de fourniture du carburant. Je ne sais pas si je n'ai aucune idée. d'informations là-dessus. Bon. Parce que vous ne pouvez pas me confirmer si c'est Addax qui va avoir le nouveau contrat ? Non, je ne peux pas vous confirmer ça. Jeune Afrique a quand même fait un article en disant que vous aviez, entre guillemets, repris la main sur le dossier pétrolier suite à ce qui s'était passé à la SONAP. Le contrat n'est pas encore signé et tout reste possible. Mais les deux parties se sont déjà entendues sur une commission qui se montrait à 88 dollars la tonne, alors que Sarah Group proposait de revoir ses tarifs à la baisse, à 75 dollars. Du coup, plein de questions me viennent en tête. Pourquoi l'État guinéen passe-t-il un marché sans appel d'offres avec Addax, alors que cette société propose des conditions moins avantageuses que son concurrent ? Pourquoi les autorités guinéennes acceptaient-elles de payer une commission de 88 dollars la tonne de carburant, alors que si elles avaient accepté le tarif de 75 dollars proposé par Sarah Group, elles auraient pu économiser 910 000 dollars par mois et du coup faire baisser les prix à la pompe ? Addax aurait-il promis des petits cadeaux à Papa Fofana et à son patron en échange d'un énorme marché qui se monte à minima à 6 millions d'euros par mois ? Quoi qu'il en soit, ce marché de l'importation de carburant semble être devenu la caisse noire dans laquelle puise le premier cercle de Mamadi Doumbouya ? Et le pire dans toute cette affaire, c'est que ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Je vous explique un peu. Addax Énergie est dirigé par le milliardaire franco-suisse Jean-Claude Gandour, un homme d'affaires de 75 ans qui a fait fortune dans l'or noir. Dans les années 90, il a notamment acquis des champs pétrolifères à des prix très avantageux au Nigeria. Plusieurs sources ont alors laissé entendre qu'il aurait corrompu le président de l'époque, Sani Abacha. En parallèle, Gandour s'est offert une immense collection d'œuvres d'art estimée à 600 millions d'euros. Il compte d'ailleurs installer un musée en France, à Caen ou à Bordeaux, il ne sait pas encore trop, ce qui lui vaut d'innombrables amitiés dans la classe politique française. Strasbourg est éliminé dans la course pour accueillir le futur musée d'un milliardaire suisse, Jean-Claude Gandour est l'heureux propriétaire de 3700 œuvres d'art. La capitale alsacienne était en lice, tout comme Caen et Bordeaux, pour l'implantation d'un musée. Nous y perdons en crédibilité, nous y perdons en attractivité, et une fois de plus, nous voyons que dans le domaine culturel, à part Capitale mondiale du livre, eh bien, il n'y a pas, je dirais, une trajectoire, une stratégie suffisante, et c'est regrettable. Le choix d'Addax Énergie par l'agent guinéenne pourrait donc ne pas être un hasard. On sait que la France est très proche de Mamedi Doumbouya, un des rares poutchistes ouest-africains qui ne se soit pas encore à coquiner avec les Russes, Macron. Accorde de très généreux financements aux autorités guinéennes et ferme les yeux sur les violations des droits de l'homme commises par l'agent. Le futur contrat avec Addax Énergie serait-il donc une manière pour le président Doumbouya de dire merci, merci à Paris d'être à ses côtés ? Au fond, la France-Afrique s'apparente souvent à un troc. La France soutient une dictature et en échange, cette dictature gagne nos entreprises hexagonales ou dirigées par des Français en leur refilant de juteux marchés. Les commissions et les rétrocommissions occultes pleuvent alors de part et d'autre de la Méditerranée et tout ce beau monde se fait un pognon de dingue. En fin de compte, dans ce genre d'affaires, il n'y a qu'un seul perdant, les peuples africains. Vous avez écouté le soi-disant co-journaliste. Vous l'avez écouté, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps intéressé aux affaires en Guinée. Je vous ai dit, cette affaire de Sonap, c'est des questions d'intérêt. C'est pourquoi je vous ai dit, moi, l'affaire de Amadou, je ne me suis pas mêlé. Amadou n'est pas là, vous voyez toujours, ça continue. Il y a toujours des lobbies qui sont derrière. l'affaire de pétrole, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Si vous avez le marché, vous êtes riche, votre vie s'est déjà faite. Ce que vous gagnez par mois, c'est fini. Les gens se sont mis contre Amadou ici. Amadou est tombé. Maintenant, vous entendez, c'est encore le nom de Papa Fofana qui est là toujours. C'est le nom de Papa Fofana. le nom de Papa Fofana, celui qui était au départ du côté de de Anaïm. Allez-y, faites des enquêtes au niveau d'Anaïm. Combien, combien de milliards ils ont délapidé au niveau d'Anaïm ? Le nom de soi-disant Papa Fofana. Il est chef d'entreprise et même concernant le niveau dépôt de carburant. on parle encore de l'entreprise de Papa Fofana. Mais le Guinée, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi moi, j'ai dit ce type. Je ne le commande pas. Je sais. Je sais que c'est un propagandiste, même s'il y a des vérités dans ce qu'il dit. Mais moi, je ne le soutiens pas, je ne le commande pas. Le soi-disant journaliste français, il ne va pas se lever, dire que non, il doit s'intéresser. Il y a toujours quelqu'un, oui, qui va lui remonter des infos. Je l'ai toujours dit, c'est les mêmes personnes qui veulent le marché de son app. Si vous voulez un marché, allez-y. Tentez vos chances. S'il y a des appels d'offres, mais des montages, moi, je ne soutiens pas, je vous ai dit. Je ne soutiens pas du tout. Je ne dis pas tout ce qu'il dit, c'est faux. Mais en vérité, vous devez savoir, quelqu'un qui est là-bas, il y a toujours quelqu'un qui lui remonte, qui lui donne des infos, qui dit quelque chose. C'est comme le cas de Boundou, lorsque Boundou était au Canada. On a entendu, « Ah non, Zéna, Nabaya a détourné combien de milliards ? » On a entendu ça. Mais après, la suite du dossier, il n'y avait rien. C'était de la propagande. C'est pourquoi certains journalistes, moi, je me méfie d'eux. Mais, ce qui reste clair, tout le problème, tout le problème, allez-y dans Jeune Afrique, les écrits dans Jeune Afrique, Papa Fofana est derrière tout. Il paye pour qu'on soigne son image. Papa Fofana est derrière tout. Et derrière Amadou aussi, il y avait des lobbies aussi. Des lobbies qui voulaient qu'Amadou tombe. Maintenant, Amadou est tombé. Ces lobbies se battent maintenant. Ces lobbies se battent. Certains appellent le journaliste français. Pendant ce temps, Papa Fofana aussi essaye d'embellir son image du côté de Jeune Afrique. Parce qu'ils veulent tous le marché de pétrole. Vous entendez que Sarah Sarah Group se faisait plus de 8 millions de dollars. Ce n'est pas une petite somme. Des compagnies qui font profit jusqu'à des commissions jusqu'à 8 millions de dollars, ce n'est pas de petite somme. 80 milliards de nos francs. On peut payer combien de fonctionnaires avec cet argent ? 80 milliards par mois. Ce n'est pas de petite somme. Ce n'est pas de petite somme. mais comme aujourd'hui, le pays, il faut que le Guinéen se réveille. C'est toujours les proches de Mamadi, ceux qui sont autour de lui, qui se partagent les biens du pays aujourd'hui. Les recettes de la douane aujourd'hui, ça ne parle pas au trésor ou bien à la banque, ça parle directement à la présidence. Ce que la présidence décide des recettes de la douane, c'est ce qu'ils font. Ce que la présidence décide, c'est ce qu'ils font de notre argent. Tant que ces papas Fofana sont là, ils ne sont pas satisfaits. Les papas Fofana, les Ousmane Dumbouya, les Amara Kamara, tant que ces gens-là, les Djibala, ils sont à côté de Mamadi. Mamadi ne contrôle rien, je vous ai dit. Les nominations des ministres, tous ces postes sont achetés, les postes ministériels. Je vous donne une information, les jours à venir, il y a encore un autre rémaniement. Parce que tous les anciens ministres de Bernard Gomou, là, et Mamadi, aussi, ils vont les changer. Tous ces gens-là. Vous voyez déjà le Soropogi de l'ANAD qui commence à dire, voilà, nous, on se retire de l'ANAD. Hein? Voilà. Oui, toi, le maudit, là, tu veux que je revienne sur ce sujet, je vais venir, Cotiti, quand il est venu sur le présent Faconde, parce que c'est ça que je vous ai dit, le type, c'était le journaliste de FNDC, le FNDC combatteur le présent Faconde. Comme vous voulez que je revienne là-dessus, je reviens là-dessus, ce journaliste soi-disant français-là, il ne faut pas enlever des... Je vais venir, je vais bien vous taper là-dessus. Vous voulez que je vous tape ? Non, je vais vous réveiller. Quand il appelle Mamadi, président de la République, Mamadi a été élu, il traite le présent Faconde de dictateur. Ce même journaliste malhonnête, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit ici ? À l'époque, qu'est-ce que ce même journaliste malhonnête n'avait pas vomi ici ? Aujourd'hui, le temps nous a donné raison, non ? Vous avez appelé le présent Faconde de dictateur, non ? Ceux qui étaient opposés au présent Faconde, ils sont où ? Où est-ce que Koukunduno ? Vous voulez que je parle, je vais parler. Là, j'ai l'énergie de parler de ça. Où est-ce que Koukunduno aujourd'hui ? Fonike Mange n'a pas été trimballé. Le statut de FNDC, ils n'ont pas dissous. Regardez-moi de n'importe quoi que le présent Faconde. Le présent Faconde a dissous le FNDC. Le présent Faconde a cassé la maison de ses loups. Le présent Faconde a chassé ses loups. Parlez, vous voulez qu'on parle ? Vous pensez que vous êtes le seul émotionnel ? Un imbécile de français journaliste se flanque là-bas. Pendant ce temps, la politique française, il ne se mêle pas de ça. Ce que la France est en train de faire. Des propagandistes, des gens l'appellent. Oui, viens, viens, dis ça. Lui, c'est un journaliste qui ne voit pas ce que la France fait. En Afrique, pourquoi il ne se mêle pas de ça ? Si vous voyez qu'il se mêle de la Guinée, c'est parce qu'il a des amis. Parce qu'il a des amis. Il défend les intérêts de ses amis. C'est pourquoi j'ai dit le journaliste Saint-Bonarien ? Oui. Quoi que vous disiez sur le président Fakondé, lui, il est 10 000 fois mieux. Lui, il n'a pas pris les armes pour venir au pouvoir. Lui, il n'a pas pris les armes, comme maman dit. Pour tuer, pour venir au pouvoir, le président Fakondé n'a pas fait ça. OK ? Et on parle de sa gestion. Le président Fakondé. Vous, vous êtes resté là. Troisième mandat, troisième mandat, oui. Troisième mandat, OK. le président Fakondé, lui, il est parti. Maintenant, Mamadi est venu. On parle de gestion aujourd'hui. On ne parle pas de troisième mandat. On ne parle pas de troisième mandat à Mamadi. Le pays aujourd'hui est atteint. C'est de la gestion. Si on dit Mamadi ne fait rien, c'est que le président Fakondé, il y avait le courant avant. Si les gens disent aujourd'hui, il n'y a pas le courant, c'est qu'il y avait le courant avant. Le prix des darés. Regardez-moi des gens comme ça, un gars, un, deux, trois, le président Fakondé. Un, deux, trois, le président Fakondé. C'est ça votre maladie, non ? Le président Fakondé est parti. Vous devez être satisfait. Vous devez toujours être satisfait. On vous dit de laisser le monsieur se reposer. Un, deux, trois, ils sont sur le président Fakondé. Vous devez être fier parce que votre problème, c'était le troisième mandat. Maintenant, il n'y a plus de troisième mandat. Mais, soyez heureux une fois maintenant. Vous devez être fier. Maintenant, si vous combattez, c'est que c'est question de gestion. Alors, nous nous soutenons le président Fakondé à cause de sa bonne gestion. Mais vous, vous le combattez parce que non, il ne doit pas rester. Oui, on l'a enlevé. Il n'y a pas de troisième mandat. Il n'y a pas eu de mandat. Vous devez être content. Votre problème, c'était le président Fakondé. Votre mot de tête, c'était lui. Il est parti. Restez tranquille. Ne dites rien maintenant sur le président Fakondé. Maintenant, tous ceux qui combattent, me m'a dit, c'est quoi? Tous ceux qui combattent, me m'a dit, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Ce n'est pas la gestion. Il n'y a pas de courant. Ah non, le président Fakondé, on ne l'a pas aimé, mais il y avait le courant. Le sac de riz, pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Onze ans. Le prix du sac de riz était stable. Mais soyez satisfait. Non. Il ne faut pas à un moment donné, mais il y a 7 ans, ils aiment emmerder. J'ai dit le journaliste, je ne dis pas tout ce qu'il dit, c'est faux. Mais je dis, c'est un propagandiste, le journaliste français, c'est un propagandiste, je le dis. Il ne parle pas de la gestion de la France en Afrique. Il ne se mêle seulement que de la Guinée. Oui, il a des amis, il défend les intérêts de ses amis. quand il s'agit d'insulter le président Fakondé, ce même journaliste le fait. Mais Mamadi Dumbuya, il le dit président. Ce n'est pas de l'incohérence ça. Ses amis qu'il défendait, le FND, c'est que lui, il défendait, le soi-disant journaliste. Ils ont trimballé phoniquement devant tout le monde. Kunduno est à l'étranger, il n'ouvre pas sa gueule pour parler de ça. C'est le président Fakondé. Là, il s'est vomi sur lui. Moi, c'est pourquoi je dis que je ne partage pas ce truc, je ne le soutiens pas parce que je sais qui il est. Voilà. S'il défendait seulement la vérité, rester derrière ça, là, je pouvais comprendre. Il est venu, il a parlé d'Amadou. Amadou a acheté une maison, nanani, nanana. Il y a toujours des gens qui donnent des informations. Ok. Amadou est parti. Mais analysez très bien encore, vous allez comprendre. Il y a toujours des lobbies qui se cachent derrière ces journalistes. C'est comme ça, ils ont tapé sur Amadou, ils ont sali sur Amadou. Maintenant, c'est Papa qui est là. La vérité est en train de sortir. Il faut que les gens comprennent à un moment donné, on doit se réveiller. Moi, je le dis à tout le monde, vous revenez en arrière, je reviens en arrière. Vous voulez qu'on avance, on va avancer. Vous voulez qu'on se donne les mains pour avancer, on va avancer. Vous voulez qu'on respecte vos leaders, je l'ai toujours dit ici, personne ne va manquer de respect à Elasolou d'aller sur ma page. Personne ne manquera de respect à Sidiatouré sur ma page. Mais comme vous, vous pensez que non, vous êtes les seuls, vous êtes les seuls émotionnels dans ce pays-là. À un moment donné, il faut vous ressaisir. Il faut qu'on accepte. Je vous ai dit ça depuis le départ. Depuis qu'il y a eu le coup d'État, allez-y voir si j'ai fait une vidéo pour attaquer l'UFDG, malgré qu'on a insulté le président Fakondé, malgré qu'on l'appelait tout ici. Parce que moi, je savais ce qui allait venir. Je savais que les Mamadou Doumbouya, c'était des bandits, le CNRD, c'était des bandits, des gangsters, des narcos. Je le savais, c'est pourquoi je ne me suis pas mis m'énerver parce qu'on a insulté, on a dit de n'importe quoi sur le président Fakondé. Non, je savais que l'UFDG allait revenir à la raison et tous ses politiciens allaient revenir à la raison. C'est pourquoi moi, je ne me suis pas mis comme certains communicants du RPG, ceux qui se sont associés avec le CNRD. Parce que moi, je savais que la vérité allait triompher. Même si on accepte ça, on vous dit oui, acceptons. Il y a eu des hauts et des bas. Vous, vous ne voulez pas accepter. 1, 2, 3, vous insultez toujours le président Fakondé. 1, 2, 3, votre problème, c'est le président Fakondé. Mais quand il s'agit de gestion là, là, vous dites le président Fakondé. Mais 1, 2, 3, qu'au troisième mandat. Vous avez dit le changement, on a eu le changement. Où est le problème ? Vous avez dit que vous voulez le changement, il y a eu le changement. C'est pourquoi je dis toujours quand vous priez Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous voulez dire le changement, dites toujours ce qui est bon pour vous, que Dieu fasse cela. Dans vos prières, quand vous implorez Dieu, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un. Son départ, ce n'est pas un problème. Mais quand vous implorez Allah subhanahu wa ta'ala, dites toujours que ce qui est bon pour vous, que Dieu fasse cela. hier, ceux qui n'aimaient pas le présent Al-Fakonde, ils ont voulu, par tous les moyens, que le présent Al-Fakonde dégage. Mais ils n'ont pas dit à Dieu que ce qui est bon pour eux, que Dieu fasse cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala a écouté leurs voeux. Ce qu'ils ont demandé à Dieu, Dieu a fait. Ils étaient dans le bateau. Ils ont enlevé Al-Fakonde. Mais eux qui étaient opposés au présent Al-Fakonde, ils ont coulé en même temps. La maison de El Asseludale est tombée. Ils ont cassé. El Asseludale n'est pas au pays aujourd'hui. Sidi Atouré a été chassé. Fonike Mange a été trimballé. Kundouno est à l'étranger. Est-ce qu'il y avait une opposition plus farouche que ces gens-là opposés au présent Al-Fakonde? Est-ce que si cela n'était pas opposé au présent Al-Fakonde, le présent Al-Fakonde allait partir? Non. Ça, c'est une vérité. Mais aujourd'hui, qui parmi eux peut dire à l'âme de Lila? Qui? Qui peut dire à l'âme de Lila? Il n'y en a pas. C'est pourquoi je dis à un moment donné, acceptons la vérité. Acceptons la vérité. Je ne dis pas que tout était parfait au temps du présent Al-Fakonde. Mais le présent Al-Fakonde est 10 000 fois mieux que ce bandit-là. Je dis bien, 10 000 fois mieux que ce bandit-là. Tous les grands projets. Il y avait une administration. Même si les autres voulaient contrôler, gérer la Guinée, mais il y avait une administration. Il y avait des bonnes personnes qui géraient le pays. Mais un groupe de bandits, de toka, de vouriens, de gangsters à la terre du pays. Je vous dis, pour faire partie le CNR, c'est très simple. Il faut que nos leaders soient sincères envers eux-mêmes. Regardez la réaction de l'UFR, de Sidi Atouré. Un responsable de l'UFR qui demande de libérer nos cadres pendant ce temps, l'UFDG l'a fait. Les responsables de l'UFDG, ils l'ont dit ouvertement en leur siège. Fayah Minumono l'a dit. Mais pendant ce temps, les Sidi Atouré, eux, ils viennent critiquer les propos de l'un de leurs responsables qui cherche à se faire plaire auprès du CNRD. Comment est-ce qu'on peut avancer s'il y a d'autres qui sont en train de faire le double jeu ? Fayah Minumono même qui était soutien au CNRD. Fayah, il a dit ouvertement sur les plateaux d'espace, il faut libérer les cadres s'il n'y a rien dans les dossiers. Qu'il n'est pas contre la justice. Mais s'il n'y a rien dans les dossiers, Fayah Minumono l'a dit. Et moi, ça, ça m'a surpris. A plus faute raison, UFR, c'est que nos cadres, nos politiciens ne sont même pas sincères envers eux-mêmes. Ils sont tous égoïstes. Je l'ai dit, l'égoïsme de nos cadres du RPG, l'égoïsme de nos cadres du RPG, l'égoïsme des cadres de l'UFDG, l'égoïsme des cadres de l'UFR, c'est ce qui nous a conduits à tout ça. L'égoïsme. Si on a sent quoi, des vouriens comme ça, des bonariens qui dirigent le pays là, n'allait même pas, est-ce que ces vouriens là pouvaient se flanquer devant quelqu'un ? Sur le plan militaire, Maman dit, dépasse qui ? Sur le plan militaire, il a fait quoi pour la Guinée ? On avait des hommes plus forts que ces vouriens là, des gens comme les Amara. Amara quoi ? Bala Samoura, à la Jeanne Amérie, vous allez voir des hommes bien formés. Mais si c'est des vouriens comme les Bala Samoura qui doivent gérer la Jeanne Amérie, on dit, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Mais Mora Kadre, Nan Nondi, il y avait des gens aussi à côté du président Fakonde qui ne voulaient rien savoir. Des gens dans l'UFDG aussi qui ne voulaient rien savoir. Et bien aujourd'hui, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, si on s'était donné la main, il y avait la quiétude, tout allait bien. On a dit, où nous sommes aujourd'hui ? On n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ça la vérité. Moi, Damaro qui vous parle, vous m'avez entendu que je vais être maire. Vous avez entendu que Damaro, il y a un politicien qui paye Damaro. Moi, je vous ai dit, je suis libre dans ma tête de dire ce que j'ai envie de dire. Mais il y a eu ma facture, ça refit. Mais il y a eu ma facture, ça refit. Il y a eu ce que j'ai envie de dire. Je le dis haut et fort. je ne dépends de personne. Il y a eu si celui qui est fâché, si c'est lui qui paye ma facture, je ne vais pas bloquer. Parce que nos responsables, ils ne veulent pas faire de sacrifice. Sinon, si tous ces partis politiques, on se donne les mains aujourd'hui, c'est bandit, ils peuvent dire quoi ? C'est le pouvoir du peuple. Et quand le peuple décide, personne ne peut arrêter. On a dit, on enlève les élus du peuple. Ne serait-ce que ça, seulement les élus du peuple. Toutes les communes, autant voter, on enlève les élus du peuple, encore on envoie des délégations spéciales. Si toutes les communes de la Guinée, les 33 préfectures, tout ce qui est, il y a 33 préfectures, tout ce qui est, c'est le pouvoir du peuple. La Guinée, il y a des petits, il y a des petits, autant les gens, la Guinée, il y a des petits. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Si le feu est dans la maison de ton voisin, tu dis que ce n'est pas chez toi. Quand ça va finir de brûler, les flammes vont tomber chez toi. Il y a des petits, parce que ton voisin, il y a des petits, il y a des petits. La Guinée, c'est ça notre problème. La Guinée, c'est ça notre problème. Quand son voisin a un problème, au lieu d'aller aider ce dernier, le jour qu'il y aura un autre problème, ce dernier va dire mon voisin m'a aidé ici. Attends, je vais le faire. Maintenant, le Guinée, il s'est dit ce n'est pas moi mon problème. C'est ça le problème du Guinée. Et c'est pourquoi des Vauriens vont venir toujours diriger ce pays. Parce que les intellectuels, ils ne s'aiment pas, ils sont égoïstes. Les intellectuels guinés, ils sont égoïstes. si on s'aimait, on s'acceptait. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. On a dit troisième mandat. On a écouté des blablas ici, sur la Côte d'Ivoire. Mais après la canne de la Côte d'Ivoire, après la canne en Côte d'Ivoire, vous avez entendu les soi-disant panafricains là, vous les avez entendus. Ils ont tous vu l'autoroute de Boaké jusqu'à Bigeon. Ils ont vu les CHU dans les grandes villes en Côte d'Ivoire. Ils ont vu le développement en Côte d'Ivoire. Vous entendez quelqu'un parler qu'au troisième mandat, tous les chers Serge Kassi, les Gadi Sely, les Bleus Goudé, ils sont tous rentrés en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vivent en harmonie. Ils font ce que, voilà, ils font la politique, il y a tout. Vous voyez le président Laurent Gbabo, il sort, il fait des sorties comme il veut parce qu'ils ont fait des sacrifices. Sur la Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 3 000 morts, mais il y a eu des guerriers qui ont été en train de s'éteindre. Il n'y a pas eu de conflit communautaire comme, voilà, ça s'est passé dans d'autres pays. Mais on ne veut pas s'accepter. Même si l'autre fait bien, on dit non, ce n'est pas bon. L'autre fait bien, on dit non, ce n'est pas bon. Le président Fakonde, malgré Ebola, Ebola, crise politique, le sac de riz était stable. Fonction publique, on a augmenté le nombre de travailleurs. Ils sont venus créer des projets. Agnès, en Afrique, projet Bering et Wally, ce n'est pas bon. on dit non, troisième mandat, on a mis tout sur troisième mandat. Le résultat est là maintenant. Bering a regretté. Allez-y, demandez-nous, maman. Allez-y, demandez-nous, maman au marché. Je vais vous dire. Vous savez pourquoi je vais vous dire à un moment donné, laisser le président Fakonde se reposer. Il n'y a aucun parent, aucun proche du président Fakonde. Vous allez dire, ah, ils ont une belle maison. Au moment qu'il était là, ils étaient en train de profiter. Mais allez-y voir la famille de Dumbuya, les proches de Dumbuya. À un moment donné, fermez vos gueules, pardonnez, laissez le monsieur se reposer. Allez-y voir les proches du président Fakonde. C'était devant tout le monde. Adjan Nantou Shérif, on l'a vidé devant tout le monde. Proche du président, onze ans, on n'a pas vu une villa ou une maison. En principe, elle, elle devait avoir Adjan Nantou Shérif. Mais on a vu comment on l'a vidé cette dame. Nous t'étions les bonnes personnes. Elle, elle allait dormir au dehors. Proche, la soeur, on dit la soeur même du président Al-Fakonde. Les personnes dont le président Al-Fakonde a aidé, ce sont ces malhonnêtes. Dumbuya, la maison de l'Andrea, qui l'a construit? C'est le président Al-Fakonde. Pour lui donner, lui nommer commandant des forces spéciales. Imaginez, carburant et tout, rien ne lui manquait. Il a fait ça. Bala Samoura, un tapissier, quelqu'un qui était sur la moto. vois-t-il sortir d'usine, lui donner, lui trouver un logement. C'est le président Al-Fakonde. Amara, le CNDD, ils l'ont foutu en prison pour l'affaire de drogue ici. Ce malhonnête, le nommer le directeur de l'école militaire, ce n'est pas ces malhonnêtes qui ont fait le coup d'État. Je vous avais dit dès le départ du coup d'État, l'enfant qui frappe son père, vous n'intervenez pas, vous ne dites pas pardon, vous vous réjouissez. C'est-à-dire quand il va se retourner contre vous, ce qu'il a fait à son père, il vous fera le double ou même plus que ça. J'avais dit ça dès le début. Mais après, quand il s'est retourné contre le président Selou, quand il s'est retourné, il s'est retourné contre le FNDC, ceux qui l'ont soutenu, je vous avais dit tout ça, ça ce sont des vérités. C'est parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens mais n'y lisent pas la Bible. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont musulmans mais ils ne lisent pas le contenu du Saint-Courant. Tout est là-bas, tout est là-bas, tout est dans ce livre saint-là. Nos modes de vie, tout est là-bas. On se fie à nos constructions, à nos lois. Mais Dieu n'a pas créé son monde et nous laissé dans le hasard comme ça. Dieu ne nous dit pas ce qu'il nous dit de donner là, c'est de partager entre nous. Il y a quoi de subo que ça ? Ce n'est pas au bon Dieu qu'on donne directement. Les offrandes, ce que nous donnons, le sadakas qu'on donne, c'est pour aider les démunis, c'est pour aider ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce qu'on peut donner à Allah subhanahu wa ta'ala ? Rien d'autre. On dit de ne pas tuer, de ne pas faire le mal, de ne pas voler, de ne pas commettre de ne pas commettre ce qui est mauvais du tout. Mais après, on vient s'attaquer entre nous inutilement. On défend le mensonge. La vérité est là. On ne défend pas la vérité. C'est pourquoi nous sommes dans tout ça. Voilà. si on s'acceptait pour dire à l'autre, il fait bien, malgré que non, je ne suis pas d'accord avec lui. On ne serait pas là aujourd'hui. Mais je vous ai dit, après cette transition, le Guinéen, on va s'aimer. le Guinéen va défendre la vérité. Le Guinéen ne va plus accepter la manipulation après la transition de ces bandits du CNRD. On va s'aimer. Déjà, vous savez, nous sommes à notre début. La démocratie, voilà, c'est le début. On apprend. Mais c'est toujours ceux qui sont dans l'émotion, toujours, un, deux, trois, les autres, un, deux, trois. On est en train d'apprendre. Les États-Unis, les grandes puissances, là, ils sont passés par ces épreuves. Donc, nous aussi, on doit s'accepter. Je vous ai dit, le problème, ce n'est pas une affaire d'ethnie. Mamadi Doumbouya n'a pas fait le coup d'État pour les malinqués ou contre quoi que ce soit. Il a fait ça pour soi, pour ses propres intérêts. D'autant traiter le président Fakondé d'ethno. Mamadi est venu, il y a combien de jeunes de l'axe qui sont tombés ? J'ai combattu, moi, j'ai commencé à faire mes vidéos à cause de ses propos. Lorsque les jeunes de l'axe tombaient, à l'époque, on disait des jeunes peules, j'ai toujours dit, arrêtez, dites les militants de l'UFDG. J'ai dit, beaucoup de Guinéens allaient se voir dans ce combat, ils allaient combattre le régime du président. mais quand vous dites que c'est des jeunes peules, le président Fakondé est malinqué. Vous allez donner du soutien facile à qui ? Au président Fakondé aussi ? Même si c'était vrai. Mais ils n'ont pas compris. Pour la première fois, moi, j'ai pris mon téléphone pour faire le direct. je l'ai dit à Alphaïsiaga, il est là, il était à New York, il a déménagé, il est à Philadelphie. Pour la première fois, je prends mon téléphone, je commence à faire mon live parce qu'il m'a coupé dans son live. Je lui disais, hé, écoutez, arrêtez, les victimes de l'UFDG, c'est des victimes de l'UFDG et non des peules. Il n'a pas compris. Mais aujourd'hui, combien de jeunes de l'axe tombent ? Mais vous avez vu, on ne le dit pas, tout le monde est dédacte, tout le monde défend la cause de tous ces jeunes qui tombent. Mais lorsque, quand vous dites, ah, ils sont contre les peules, Mamadi est malinqué, automatiquement, les malinqués se rallient. C'est ce que je disais depuis hier, on me comprenait mal, on disait, non, je suis contre les peules, tu ne nous aimes pas. Et pourtant, c'était la vérité. C'était difficile parce qu'il y avait des gens, des propagandistes, c'était facile de vous manipuler à l'époque. Et c'est ça, la vérité. Nous sommes tous des Guinéens. Quand vous le faites, vous favorisez-le. le régionalisme. Je vous ai toujours dit ça. Mais aujourd'hui, cette vérité est là. Cette vérité est là. La vérité est là. – Sous-titrage FR 2021